Salut à tous c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de personnaliser une console portable et j'avais sous la main une très vieille Nintendo DS Lite que j'avais payé quelques euros il y a peut-être 5 ans. Elle était dans un très très mauvais état, je l'ai complètement démontée. Toutes les vis, les boutons sont là, la partie de l'écran du bas, la partie de l'écran du haut. Et toutes les pièces, tous les plastiques sont démontés. Elle est vraiment en super mauvais état, d'ailleurs il y a plein de stickers qui est collé dessus. C'est assez rayé. Donc l'objectif maintenant ça va être tout simplement de nettoyer à fond toutes les pièces en plastique tout simplement. Je vais nettoyer aussi l'écran. Je me souviens que les boutons ne marchaient pas très très bien. Donc je vais nettoyer les contacts des boutons, souvent c'est juste que ça. Et après ça devrait marcher. Et après, une fois qu'on va tout nettoyer, il y a vraiment tout, j'ai tout démonté. Ce n'est pas si facile parce qu'il y a quelques connectiques, il y a le câble micro. Ça je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va être sur l'antenne Wi-Fi ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ce n'était pas facile. J'espère pouvoir tout remonter et j'espère surtout qu'elle fonctionnera, on va dire correctement. Au moins, le port cartouche GBA, ça serait déjà pas mal parce que c'est ce que je préfère évidemment dans les Nintendo DS Lite. C'est tout simplement le port GBA. Donc l'objectif maintenant, ça va être de tout nettoyer, vraiment à fond. Dégraisser bien toutes les pièces en plastique, bien nettoyer ici. Et après, on va s'attaquer à la customisation. Moi, franchement, j'ai bien envie de faire une version Pokémon de cette console DS Lite. A voir quel personnage je vais faire. J'aimerais vraiment m'attaquer à Pikachu. Ça pourrait être sympa. Un joli Pikachu sur le devant de la console. Et faire pourquoi pas les boutons comme la croix directionnelle en jaune. Garder la couleur noir mat. J'aime bien. C'est plutôt cool. Et juste faire les boutons ici et ici, la croix directionnelle en jaune. Ça peut être assez intéressant à voir si le Posca fait le taf. S'il est plutôt cool. Sinon, pourquoi pas utiliser aussi de la peinture en complément. Peinture acrylique. Donc voilà, on va se lancer là-dessus. Donc l'objectif premier maintenant, c'est de tout nettoyer. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de poussière. Elle était super sale. Donc tout nettoyer, tout dégraisser. Et puis après, on se lance avec la customisation, la personnalisation. Avec Posca, peinture. Pourquoi pas aussi vernis. Voilà. Allez, on se retrouve après nettoyage. Je vois un petit peu comme ça. Et après, on commence à se lancer sérieusement dans la personnalisation. Bon, ça y est. J'ai pu enlever les autocollants. Franchement, c'était une grosse, grosse galère. Les autocollants, ils étaient vraiment, vraiment durs à enlever. Mais ça y est, enfin, elle est pas mal rayée. Mais c'est pas grave. On va voir un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai découpé un petit gabarit. Voilà. De Pikachu. Je trouve que cette version de Pikachu est super stylée. Et j'ai tout simplement envie de le mettre à peu près comme ça. Voilà. Ça peut être plutôt cool. Un petit Pikachu. Comme ça. Alors là, maintenant, pour faire les contours. Alors ça, je sais pas trop. Je vais voir. Je vais utiliser peut-être le feutre blanc. Et puis, par-dessus, tout simplement, je ferai le dessin, le Pikachu. Donc, à voir. Essayez de voir si je fais les contours de la silhouette, tout simplement. On va voir si ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Comme ça. Non, c'est pas grave. On peut effacer. C'est pas très compliqué. On va effacer tout ça. Voilà. Petit croquis que j'ai fait vite fait. C'est surtout pour avoir les contours, en fait. Et après, on va faire le dessin plus appliqué. Avec les poses K. Alors, j'espère que ça va bien adhérer. Parce que c'est pas sûr. Voilà. Donc là, on a le contour. Hop. On a la silhouette. Je vais garder quand même ça ici devant moi. Et on va commencer donc avec, tout simplement, avec le... Je pense que je vais faire le contour directement. Alors, j'ai dû oublier ici, là. Hop. Ici. J'aurais peut-être dû scotcher, là. Je vais voir si je peux le faire. Hop. Avec ça. En général, ça passe à travers. Mais on va essayer quand même. Pourquoi pas essayer de protéger ici, tout simplement. Alors, il n'est pas exceptionnel. Voilà. On va masquer. Ce scotch de masquage n'est pas génial. Il faut l'avouer. Alors, maintenant, on va commencer. Alors, ça sera vraiment une première couche. Parce qu'à mon avis, il va falloir passer plusieurs couches, tout simplement. Donc, ici, je vais passer dessus, tranquillement. Hop. On va refaire les contours. Puis, tant, après, je vais certainement faire un contour en noir, tout simplement. Comme ça. C'est plutôt pas mal. Comme ça. Ça me gêne un petit peu. Alors, ici. Alors, forcément, le petit logo, ici, de la DS Lit, c'est pas idéal. Alors, est-ce qu'on terminerait pas ici, sur le côté ? Pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc là, on a la silhouette. Et maintenant, je vais m'attaquer, tout simplement, au remplissage. Est-ce qu'on en a un plus ? Est-ce que j'ai un Posca ? Non, j'en ai pas un plus gros que ça. Donc, j'ai plutôt une pointe assez fine. Donc, maintenant, on va remplir. Non, 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 non. Donc, voilà, j'ai passé, on va dire, la première couche. Je vais laisser bien sécher. Et je passerai une prochaine couche. Ce que je vais faire en attendant, c'est que j'ai bien envie de faire de la même manière, en jaune, les boutons. Ça peut être assez cool. Il y a la croix directionnelle, qui peut être aussi sympa, à peindre en jaune aussi. Les boutons sur les côtés, il y a les R, ici et ici. Et les petits boutons A, Y, B. Et on a ici le X. Donc, ça, ça peut être cool à faire. Si j'arrive à le récupérer. Ils sont vraiment tout petits. Bon, je le récupérerai en off, parce qu'il n'a pas envie de venir. Et après, il y a aussi les petits boutons Start et Select, qui sont vraiment tout, tout petits. Donc, je vais faire ça aussi. Ça peut être assez cool de peindre. Ça donnera un petit peu d'effet avec la console. Donc, voilà. Je vais continuer avec ça. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501